aujourd'hui je voudrais te parler de la valeur des choses parce que souvent on me demande comment on fait pour fixer le prix d'un produit alors quand c'est un produit physique on a des méthodes aujourd'hui commerciales qui sont approuvées avec le prix d'achat plus le pourcentage qu'on va appliquer dessus donc la marge qu'on veut prendre dessus mais quand c'est un infoproduit c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose que l'on va créer sur lequel il faut donner de la valeur et je voulais te parler d'un exemple par exemple d'un produit physique qu'on va acheter qui va être une certaine valeur donc des fois le prix suivant la rareté va être très cher au début c'est souvent ce qui arrive par exemple si on prend les tesla étaient très chers donc seules les personnes qui ont les moyens ont pu les prendre puis au bout d'un moment le produit en fin de compte commence à être amorti et il peut être baissé donc du coup il est accessible à plus de monde ça c'est une première stratégie ensuite il ya le prix aussi qui peut être on va dire à un certain niveau et sur lequel on applique des promotions au fur et à mesure parce que le le produit vieillit et il faut continuer à le vendre et donc du coup il se désapprécie dans le temps et donc faut faire des promotions après il ya aussi là où on va rentrer un petit peu plus dans la partie marketing c'est à dire que quand on fait un lancement on va dire que le prix est un niveau au plus bas et chaque jour qui passe le prix va augmenter donc il va y avoir des paliers pour faire augmenter le prix ça c'est pour créer aussi un système d'urgence et c'est aussi pour récompenser les gens qui vont prendre le produit le plus rapidement possible ça c'est un système de gagnant gagnant et il ya un dernier point qu'on parle pas souvent c'est que et ça ça marche peut-être un peu moins sur les produits d'info les sur les infos produits mais ça marche par exemple sur le matériel par exemple tout à l'heure je parlais de voitures tesla on peut très bien avoir des voitures qui ont coûté très cher à une époque c'était s'il fallait quand même tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir s'acheter ce type de voiture après c'est devenu on va dire obsolète donc ces voitures étaient sur un marché d'occasion où ça ne valait plus rien et dernière phase elle est passée dans un marché de collection et là du coup par exemple on peut prendre par exemple les deux chevaux les coccinelles sur lesquels au début c'était un prix cher parce que forcément à l'époque tout le monde ne pouvait pas avoir les moyens d'avoir une voiture enfin ça avait un coût quand même donc à ce niveau là ensuite c'est arrivé dans le marché d'occasion où ça ne valait plus rien donc c'était très facile de pouvoir se procurer ce genre de voiture et aujourd'hui certains modèles deviennent des modèles de collection donc du coup qui sont même des fois plus cher que à l'époque leur prix d'achat d'origine donc c'est pour ça là le prix n'est que la valeur que la personne va donner à l'objet ou au produit que vous allez vendre donc ça aussi c'est important et plus vous allez donner ce sentiment de rareté plus vous allez donner de la valeur à produit plus forcément il vaudra cher donc voilà j'espère que ces petits conseils vous ont aidé si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker la partager et vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Merci.